Europe Midi, Céline Géraud. Allez, on est ensemble jusqu'à 13h. Vous ne bougez pas. Si vous aimez le foot, évidemment, vous restez avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de la Coupe du Monde. C'est dans 20 jours exactement, au Qatar. La France peut-elle la gagner, cette Coupe du Monde ? On le rappelle, elle est tenante du titre. Je vous pose la question, pourquoi ? Parce qu'il y a ce forfait de Paul Pogba. Gaspard Devaubicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports d'Europe 1. Ce forfait de Paul Pogba qui est tombé hier soir. Et c'est un nouveau caillou dans la chaussure pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France. Effectivement, on l'a pris hier un Pogba forfait pour la Coupe du Monde, c'est sûr. Blessé au genou depuis janvier dernier. Il n'avait pas joué avec la Juventus, son club, ou avec l'équipe de France. Et donc là, une rechute qui serait liée, en fait, il aurait trop forcé sur son travail musculaire justement pour être apte à cette Coupe du Monde. Et c'est ça, finalement, qui le condamne à ne pas disputer cette Coupe du Monde. Alors qu'avant ça, en compétition internationale, il n'avait raté qu'un seul match avec Didier Deschamps. Un match contre le Danemark lors de la Coupe du Monde 2018 pendant les poules, alors que la France était déjà qualifiée. Oui, au milieu de l'équipe de France, un champion du monde lui aussi en 2018. À tout précieux de ces bleus. Tiens, on est avec Alexandre, qui est avec nous au téléphone, 67 ans dans les Hauts-de-Seine, gérant de société. Bonjour Alexandre. Bonjour Céline. Alors, à votre avis, est-ce que l'équipe de France, tenant du titre, peut la remporter, cette Coupe du Monde, une nouvelle fois, ou pas ? Je vais peut-être faire l'oiseau de mauvaise au pur, mais moi je n'y crois pas beaucoup. D'abord, statistiquement, depuis 60 ans, aucune équipe a fait le doublé consécutif. Bonne stat, bonne stat. Depuis le Brésil 62, c'est très très compliqué. D'autre part, évidemment, il y a un forfait quand même extrêmement important, je parlerais plutôt celui de N'Golo Kante, qui je pense a une plus grande influence finalement que Paul Pogba dans l'équipe de France. Paul Pogba était très très influent à partir des matchs à élimination des quarts de finale de la Coupe du Monde, mais son placement a souvent posé problème, et ses attitudes aussi n'ont pas été toujours formidables. Je ne parle pas du VCR où il était très important. Maintenant, la France, l'équipe de France, je la pense, je crois qu'elle ne sait pas trop où elle veut jouer. On n'hésite à dédier des gens, on n'a toujours pas choisi de système de jeu. Il a essayé le piston, la défense à 4, on ne sait pas trop où on va. Donc Varane, je vous rappelle aussi, est blessé. Oui, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de blessures, voilà. Et le contexte aussi géopolitique qui n'est pas simple, ce n'est pas la Coupe du Monde désirée par tous. Non, non. Alors, pour terminer sur le contexte local, il y a des problèmes à la fédération, de harcèlement, les problèmes de Mbappé avec les sponsoring, etc. avec l'équipe de France. Le problème géopolitique, oui, le Qatar, tout le monde se demande encore comment ce pays a pu obtenir la Coupe du Monde. Bon, on ne va pas revenir sur... Donc c'est vrai que vous avez raison, effectivement. Alexandre, le contexte n'est pas favorable. Merci en tout cas pour votre intervention. Et on a bien noté, vous n'y croyez pas trop à la victoire de cette équipe de France. Évidemment, je l'espère. Je regarderai les matchs, contrairement à certains hypocrites qui disent qu'ils ne vont pas les regarder. Mais vous les regarderai, c'est assumé. Et c'est assumé. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Alexandre, en direct d'Europe Midi. Bien sûr, vous pouvez nous appeler tous les jours au 3921 si vous souhaitez vous inviter dans l'émission. Gaspard Devaubicourt, oui, chantier colossal pour Didier Deschamps. C'est vrai que c'est particulier. On a souvent parlé de la chatte à Dédé, en parlant de la chance qu'il avait de la baraka. Mais en ce moment, ce n'est pas trop le cas. Oui, et puis Alexandre a raison, ça va être très compliqué au milieu de terrain. Pogba blessé, N'Golo Conte blessé. On va peut-être se diriger vers un milieu de terrain de Choué, Mani, Kamavinga, qui jouent tous les deux au Real Madrid. Mais qui n'ont joué que quelques matchs ensemble en équipe de France, qui ne sont pas complètement titulaires non plus au Real de Madrid. Oui, donc ce n'est pas simple du coup de créer vraiment une équipe. C'est ça, surtout la Coupe du Monde, c'est demain, vous l'avez dit. C'est dans 20 jours. Et puis voilà, peut-être ajouter à ça Adrien Rabiot, aussi le joueur de la Juventus, ou le Marseillais Mathieu Guendouzi, en ce qui concerne le milieu de terrain. Et puis aussi le chantier de la défense, avec Raphaël Varane, qui est blessé, qui devrait être apte pour le début de la Coupe du Monde. Presnel Kipembe, qui revient de blessure. Jules Koundé, qui n'est pas au top physiquement. Et Lucas Hernandez aussi, qui revient de blessure. On n'a que des joueurs, finalement, qui reviennent de blessure. Et on ne sait pas trop où ils en sont. Et on va voir, en défense, je pense que ça va être très compliqué. Devant Benzema, qui soigne un problème à la cuisse aussi. Il n'a pas joué depuis trois matchs avec le Real de Madrid. Ça, c'est aussi la tuile, effectivement, qu'on n'attendait pas. Donc, on part vraiment sur un chantier assez hypothétique. On ne sait pas les joueurs qui seront disponibles pour que Didier Deschamps débute cette Coupe du Monde. et comment il va la jouer. C'est très compliqué. Effectivement, il y a un climat un peu particulier. On a parlé des affaires. On a plus parlé, finalement, des affaires qui pourrissent un peu le foot français, que ce soit à la Fédération, les affaires de harcèlement, le foot féminin. Voilà, tout ce qui a un peu animé le feuilleton ces dernières semaines. Et les matchs de préparation qui n'ont pas été non plus flamboyants. Ah ben non, les matchs de préparation qui n'ont pas du tout été convaincants. Les matchs de septembre, notamment. Victoire 2-0 face à l'Autriche. Mais bon, ce n'était pas non plus extraordinaire dans le jeu. Et puis, une défaite face au Danemark. Prochain anniversaire de l'équipe de France dans les poules de la Coupe du Monde. Défaite 2-0 avec, justement, cette paire au milieu de terrain, Chouémani Kamavinga. Et un système qui change de match en match. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... On ne sait pas où on va. On ne sait pas où Didier Deschamps va. Et je pense que même lui, avec les joueurs qu'il a, qui reviennent, qui sont blessés, etc. C'est très compliqué, en fait. On peut passer les poules comme ne pas les presser. C'est vraiment... Ça va être une épopée, une campagne particulière. Mais ça fait aussi le sel de cette Coupe du Monde. Parce qu'ils sont tenant du titre, donc ils sont attendus. Et il va falloir être à la hauteur. Et ce n'est pas forcément l'équipe de France qu'on attend au moment où on se parle. Merci beaucoup, Gaspard, de Bobicourt, pour cet éclairage. Et évidemment, n'oubliez pas ce soir, 20h, Europe 1 Sport, avec ce match OM-Tottenham.